Alfaïda, c'est la référence. La mairie de Kowlaq procède à la signature de convention avec l'UCG, ceci pour le renforcement des acquis et l'exécution de nouvelles opérations. Santé en conclave à Kowlaq lors de la cérémonie de la journée nationale de la biologie, les techniciens ont réitéré le plaidoyer à l'endroit des autorités pour le renforcement des capacités et le recrutement. Vous les entendrez également au courant de ce JP. Plus au courant de ce JP, nous ferons un retour à l'atelier de restitution des vallées et à bas fonds du projet Proval. CV tenu la semaine dernière à Kowlaq. Voilà pour le sommaire de ce midi à la technique Moussakan. La revue de la presse, la page internationale sportive, ce sera donc dans la deuxième partie. Restez avec nous tout de suite le développement. Le journal Ney Fatou Sissé Un mort sur le cou et un blessé. Grave bilan d'un accident survenu samedi sur la RN1 à hauteur du cinéma. Vox les conducteurs de mototaxi qui n'ont pas tardé à réagir, condamnent et menacent de faire justice. Même si de telles actions se répètent, chère Tidjan Diagne. La ville de Kowlaq continue à enregistrer des accidents routières, le dernier en date du samedi précédent, qui a causé la mort d'un Jakarta-men répondant au nom d'Elaji Morka. Ibrahim Adjalo condamne cet acte. Ce qu'il a fait là, c'est mal. Moi, dès que je vois ça, je vois que je sais que c'est mal. Vraiment, on doit calculer, on doit connaître comment on fait, on part, comment on rentre dans la ville. Ici, il y a les virages. Actuellement, ça là, c'est grave. Parce que ce n'est pas une personne, c'est deux personnes. C'est vraiment grave. Ce qu'il avait couru, tout cela, il a rentré ici, il doit faire doucement. Tu sais que dès que tu vois l'accident là, tu connais que ça là, il a mal touché. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, tous les sauveurs, je ne sais pas qui et qui, tous les sauveurs, dès qu'on rentre, on doit faire doucement, jusqu'à un sort aussi. Tous les gens qui font le Jakarta ici, dès que tu vois ça, ça peut te pleurer. Parce que ça, c'est mal, c'est mal. On voulait même brûler ça, on voulait même casser ça. Sinon, si ce n'était pas les policiers comme ça, on avait fini de casser ça. Occasion saisie par certains conducteurs de vélo-taxi de déplorer les embouteillages notés ces temps-ci au niveau du centre-ville de Kaoulac, qui est souvent source d'accidents mortels. Parce qu'ici là, c'est les boteaux. Moi, ce que je veux dire, c'est à côté des soffères. Dès que vous rentrez dans les villes, il faut faire doucement. J'étais voyagé, j'ai quitté la comble. Vous êtes connecteur de moto ? Moi, j'ai fait le Jakarta, même pas un sommet. J'ai venu, j'ai fait le Jakarta. Mais comme ça, ça m'a fait mal. Vous avez peur quoi ? J'ai peur. Comme ça, ça m'a fait mal. Toi, tu n'as pas couru dans ces terres-là. Tu rentres dans les villes, tu cours n'importe quoi. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Toutefois, l'appel des populations à l'endroit du président de la République, Maki Salleux, c'est de créer une voie de contournement. Direction Daru Mourti, où un jeune élève a été tué à coup de machette, le présumé coupable en fuite. Une enquête ouverte par la gendarmerie. Les détails, c'est dans cette correspondance de Momodou Moustapha Mbaïa. Momodou Sou, âgé seulement de 13 ans, élève en classe de CM2, a été sauvagement agressé par un jeune qui partageait avec lui un terrain de football à Daru Mourti. Le jeune garçon a reçu des coups de machette au niveau des deux jambes. Les efforts fournis pour le sauver par ses parents ont été vains. Il aura en effet perdu énormément de sang en cours d'évacuation. C'était vendredi dernier. L'agresseur a été alpagué par les gendarmes et placé en garde à vue. Son père, conscient du danger qu'il courait désormais, a vite décampé en portant son troupeau alors que la maman a été placée sous surveillance gendarme. Il faut se rappeler que Daru Mourti est en colère puisqu'il y a quelques années de cela, un jeune du nom de Moustapha Maïfal a été assassiné dans le même terrain de football et que son assassin court toujours. Momodou Moustapha Mbaïa, Daru Mourti. Daru Mourti, Momodou Moustapha Mbaïa où il fera bientôt 12 heures passées de 6 minutes soupe. La même heure à la pouponière, la mine Koulibaly de Bongré où les femmes du parti PASTEF sur l'île samedi ont apporté un important don composé entre autres de produits alimentaires pour les enfants. chargé de communication des femmes du PASTEF, écoutons donc au FAT aussi avec Chertidiane Diagne. On est là aujourd'hui pour amener nos dons aux pensionnaires de la pouponière, la mine Koulibaly de Bongré comme on a l'habitude de le faire parce que ce n'est pas la première ni la deuxième fois. Et cet acte, on l'a hérité de notre président, le président Ousmane Sonko qui ne ménage aucun effort à chaque fois pour venir amener dans la pouponière, la mine Koulibaly de Bongré. Et c'est notre façon de fêter la femme aussi. La nature du don ? Bon, on a amené du lait, des couches, du savon, des détergents, des nutribons, tout ce que les enfants de cette pouponière ont besoin comme alimentation, on l'a amené. On ne peut pas éviter de faire des folklores parce que ça fait partie de la vie féminine. Mais à chaque fois, il faut mettre en avant le social parce qu'on est dans un parti. Vraiment, tout ce qu'on aspire de mettre, c'est gérer ce pays-là. On peut même dire gérer l'Afrique en question parce que c'est le projet de notre président, le président Ousmane Sonko. Et qui dit responsabilité, dit engagement. Donc à chaque fois, nous les femmes, on doit mettre en avant la compétence, les valeurs et l'abnégation surtout. On est très fiers d'être des patriotes. On est très fiers d'être sous la coupole d'Ousmane Sonko. Comme d'habitude, quand il doit parler, je pense que les activités sont aussi arrêtées pour vraiment lui donner l'œil et vraiment l'écouter religieusement. Parce qu'il a ramassé toute l'actualité en presque deux heures de temps. Il a parlé de tout et comme d'habitude, je pense qu'il a cousu beaucoup de bouche. Pour le BIC en Kursonko, Adissa, vous en tant que femme, qu'attendez-vous exactement sur le dossier ? Bon, ce dossier, c'est un dossier vide et on attend un non-lieu, un non-lieu pour notre président Ousmane Sonko. Parce que je pense que nous, on n'aime même pas parler d'Adissa, parce que ce n'est pas une référence pour nous. D'autre part aussi, c'est une victime. Je dis même qu'on doit faire justice pour elle, parce qu'on l'a utilisé pour éliminer un opposant politique. Et qu'actuellement, ils ont une patate chaude entre leurs mains. Ils ne peuvent pas continuer la procédure. Et la population et nous les patriotes, nous réclamons justice. Ne serait-ce que pour laver l'honneur de notre président. Et un remerciement à l'ICG qui a répondu très rapidement à notre appel pour pouvoir concrétiser notre slogan qui est « S'étal et Sokoli » et appuyé par son ministre, M. Blaïsaou, sous la directive du monsieur le président de la République qui, lors de l'audience qu'il m'a accordée, il a instruit le ministre de l'Urbanisme pour que Kaulak devienne, très bientôt deviendra une ville propre d'une bonne qualité de vie. Ce protocole que nous signons, ça rentre bien dans le cadre des missions transférées. Mais nous allons travailler ensemble avec l'ICG pour que nous allons avoir une éducation. Le matériel et le personnel transféré, vous le savez bien que la mairie transfère beaucoup de matériel au biais du personnel, à l'éducation, la santé et les séries décentralisées. Ce n'est pas quelque chose. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Kaulak soit propre. Donc pour cela, je remercie encore l'adjoué au maire Medjigendou, chargé de nettoyement. Et remercie l'ensemble de la population de Kaulak qui a tous travaillé et nous accompagné pour que nous puissions faire le nettoyement qu'on a fait déjà au niveau de Darussalam. Et très bientôt, nous allons engager d'autres quartiers et même le marché central. Et que nous allons continuer pour qu'il ne soit pas uniquement un secteur oublié. Ce sera un secteur pour toujours. Je te remercie parce que vraiment, vous êtes un exemple pour la modernité et ce que vous avez fait au Sénégal. Tout le monde voit le travail de l'ICG et nous, nous allons porter votre doloyage au niveau des autorités pour qu'on vous donne encore plus de matériel pour qu'on porte la propriété et le premier acte du civisme et le premier image d'un pays ou bien d'une ville au niveau de ses citoyens et au niveau des citoyens. Le maire de Kaulak, Serine Boupa, a la cérémonie de signature de convention avec l'ICG. Donc voici justement le coordonnateur national, Le Mas, Thiam. C'est important aussi de souligner que dans la nouvelle génération de maires qui viennent d'arriver au pouvoir, si je peux dire ainsi, c'est la première mairie qui s'est manifestée et qui est allée rencontrer les plus hautes autorités. En l'occurrence, son excellence, monsieur le président de la République, mais aussi notre ministre de tutelle, monsieur Abdoulaye Seydousseau, ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, pour solliciter la mise en place de ce partenariat agissant, puisqu'elle est au-delà des activités du BESUF-SATEL qu'on a fait ici il y a quelques jours. C'est vraiment un partenariat structurant de mise en synergie de l'ensemble de nos moyens, aussi bien techniques que humains que financiers, pour améliorer la perception du nettoiement au niveau de Kaulak. Donc au niveau de ce qui est prévu, nous avons quelques quartiers-ci qui seront l'objet de tests sur la mise en place d'infrastructures de gestion de déchets, mais aussi la sensibilisation des populations, la mise en place d'activités de tri décentralisées au niveau des quartiers, pour créer aussi des emplois pour la jeunesse de Kaulak. Bon, vous savez, la gestion du cadre de vie est une compétence transférée. Donc aujourd'hui, même si l'UCG intervient, nous intervenons pour le compte de la municipalité. Donc cette mise en synergie pour nous est importante, parce qu'on a constaté qu'il y a quelques centaines de jeunes qui sont déjà aujourd'hui en condition d'emploi au niveau de la mairie. Donc si aujourd'hui ce potentiel humain nous est reversé, ça pourra nous permettre d'améliorer notre productivité au niveau de Kaulak, et l'efficacité de notre système de nettoiement. Mais M. Le Maire voit même plus loin, parce qu'il souhaite qu'on développe une adaptation de système de collecte au niveau des quartiers, notamment en rapport avec les GIE de quartier, pour nous inscrire un peu dans cette logique d'économie circulaire, de réutilisation, de transformation de l'ensemble des déchets, en particulier le plastique au niveau de Kaulak. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Alfaïda FM 90.1 90.1.3 W. Radio Alfaïda.net Et nous émettons. Depuis l'immeuble, cher Imam Hassan, s'y s'est dans la cité religieuse de Médina Baye, célébration de la journée nationale de la biologie organisée ce week-end à Kaulak, occasion pour les techniciens biologistes de porter le plaidoyer, pour entre autres, je vous le disais également tantôt, le renforcement et le recrutement. Nous sommes techniciens supérieurs en biologie, qui sont dans les 14 régions du Sénégal. L'effectif total, 510 membres. Aujourd'hui, la prévoirie que nous faisons chaque fois pour les autorités, c'est d'abord un recrutement massif, surtout. On ne peut pas s'en savoir aujourd'hui que il y a des techniciens qui sont dans des zones très reculées, qui sont dans des conditions parfois. On a vu qu'avec les contrats communautaires, il n'y a pas assez de motivation pour ces gens-là restés en brut. Donc la première prévoirie que nous pouvons faire, c'est le recrutement, surtout au niveau des autorités, qu'il augmente le quota de recrutement des techniciens et biologistes dans ces laboratoires. Le nombre est insuffisant, parce que si on regarde aujourd'hui, dans un laboratoire, il faut au minimum deux techniciens pour pouvoir voider certains résultats. Donc c'est la prévoirie qu'on a faite à notre parrain, notre conseiller, qui a quand même nous accompagné au niveau du ministère de la Santé, de l'Action sociale, mais aussi à la fonction publique, pour qu'on recrute assez de techniciens, quand même pour continuer d'avoir des résultats fiables dans les laboratoires. Pour le renforcement des capacités, d'ailleurs la descente de l'abattoir est là pour cela. Il y a des formations en qualité qui se font dans les régions pour renforcer les techniciens sujets sur certains pratiques de laboratoire pour le contrôle qualité. Parce que vous n'êtes pas censé voir aussi que nous sommes dans un contexte de Covid-19. Il faut respecter les mesures de dizaine, pour les sécurités, surtout pour demander des prélèvements, pour se protéger contre certaines pathologies comme la Covid-19. Le souhait le plus ardent aujourd'hui, c'est de renforcer la capacité des techniciens qui sont dans la périphérie, surtout. Surtout, Sekou Touré, à l'instant président de l'Union des techniciens biologistes du Sénégal qui s'exprimait samedi lors de la célébration de leur journée nationale à Kaoulak, parrain de l'événement, le directeur des laboratoires au ministère de la Santé, de l'Action sociale et Revenu sur l'importance du laboratoire dans le système de santé. Écoutons-le. Comme vous le savez, surtout avec la Covid, on a vu l'importance du laboratoire parce que c'est le laboratoire qui permet de faire le diagnostic, de dire qui a la Covid, qui n'a pas la Covid. C'est le laboratoire qui permet d'évaluer l'évolution de la maladie lorsqu'on prend un traitement, pour montrer que le traitement marche bien ou bien ne marche pas bien. C'est également le laboratoire qui permet de certifier la guérison. Donc le laboratoire est un maillon indispensable du système de santé et l'on a l'habitude de dire que sans le laboratoire, le médecin est aveugle. Vous savez, pour les laboratoires, il y a des normes, notamment ce qu'on appelle la norme 1589. C'est une norme vraiment pour que les résultats qui sortent des laboratoires soient des résultats fiables. Parce que lorsque le résultat n'est pas fiable, cela pose beaucoup de problèmes aux médecins, mais également aux malades. Mais pour y arriver, il faut faire ce qu'on appelle une amélioration ou bien avoir un programme d'amélioration continue de la qualité. Donc nous, notre mission, c'est vraiment d'oeuvrer pour que les résultats soient les plus fiables possible. C'est ce que nous faisons en travaillant pour avoir des ressources humaines de qualité avec des pharmaciens et des médecins biologistes, avec des techniciens supérieurs en biologie médicale. Nous travaillons également pour avoir des équipements appropriés, les réactifs, assurer la maintenance, enfin faire ce qu'on appelle des sessions d'évaluation externe de la qualité qui permettent à tout moment de nous assurer de la fiabilité des résultats des analyses qui sortent de nos laboratoires. Aucun hôpital ne peut marcher sans laboratoire. Aucun centre de santé ne peut fonctionner correctement sans laboratoire. Je disais aussi que lorsqu'on doit construire un hôpital, on doit commencer par construire un laboratoire parce que le laboratoire est transversal. Sans le laboratoire, la gynécologie ne marche pas, la cardiologie ne marche pas, la cancérologie ne marche pas. Notre souhait et le projet sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que dans chaque capitale régionale du Sénégal, que nous ayons un très grand laboratoire. Un laboratoire qui fait que les populations de cette région n'auront plus besoin de quitter cette région pour aller ailleurs pour faire des analyses. Toutes les analyses se font dans la région et ce sont des résultats fiables. Également, nous travaillons vraiment pour la mise en place d'un programme spécial de développement des laboratoires qui sera bien financé et qui va vraiment nous aider à avoir les ressources humaines nécessaires, les équipements nécessaires, les réactifs nécessaires et assurer la maintenance. Et l'intérêt le plus important, ce sont les ressources humaines. Je dis qu'il faut avoir des ressources humaines de qualité parce que ces ressources humaines, même s'il y a des manquements, elles vont tout faire pour vraiment combler ces manquements. Et pour cela, il faut un recrutement important, donc des pharmaciens, des messieurs biologistes, des techniciens et même d'autres personnels de laboratoire. Mais je parle spécialement de ces deux catégories de personnels, les biologistes et les techniciens. Parce que les techniciens, c'est eux qui sont à la paillasse, c'est eux qui font des activités techniques. Sans eux, le laboratoire ne peut pas fonctionner. Donc nous, nous travaillons vraiment pour le recrutement massif de ces techniciens. L'atelier, c'est la restitution de l'étude APD. des vallées et bas-fonds de la région de Kaoulac. Comme vous le savez, le Proval-CV s'est installé depuis 2020 avec un programme d'ancrage, avec la réalisation de petits périmètres maraîchers, mais aussi les fermes polycolles et les fermes aqua-colles. Le deuxième volet du projet, c'était l'aménagement hydro-agricole, particulièrement les digues anti-sel et les digues de retenue, plus quelques pistes de production, quelques fermes aqua-colles. C'est dans ce sens qu'on a fait recours au groupement Soterco Hydronat, avec le chef de mission, M. Salimboit, qui ont eu à cheminer sur le terrain. À l'arrivée, on les avait proposés 53 vallées, bas-fonds, donc au site à visiter. Et après prospection et sur la base de quelques critères, un certain nombre ont été soutirés de la liste à cause des contraintes d'excès de salinité ou bien de potentiels conflits entre agriculteurs et éleveurs ou bien d'étroitesse de ces vallées. À l'issue, c'est à peu près 23 à 25 sites qui ont fait l'objet de cet APD en termes d'études pédologiques, d'études agroéconomiques, environnementales, mais aussi de conception d'aménagement. Ce qui permettra véritablement d'aménager à peu près 800 hectares, donc au niveau de la région de Kaoulek, pour un coût qui va aller entre 3 et 4 milliards durant ces deux années à venir, 2022-2023 jusqu'en 2024, Inch'Allah. Inch'Allah, Momodou Kamara, le projet Proval CV, un grand atout pour la région de Kaoulek a indiqué lors de cette atelier de restitution le chef d'antenne qui liste les acquis d'où le caractère concret du projet. A-t-il déclaré ? Récoutons-le. C'est un projet qui est en train d'avoir, je peux dire, beaucoup d'effets au niveau de la région de Kaoulek. Aujourd'hui, si on visite un peu les sites des petits périmètres maraîchers qui sont entamés, c'est le cas à Ngane, à Mokhot, à Lademengue, à Wakunguna, à Ndram et à Escal. Véritablement, actuellement, c'est en train de permettre aux femmes et aux jeunes de développer véritablement le maraîchage dans leur localité et de fixer ces jeunes. C'est dans ce sens que 10 autres fermes polycolles se sont ajoutées pour lesquelles les clôtures et les mini-forages sont déjà réalisées. 20 autres fermes polycolles sont actuellement en cours de réalisation, ce qui n'est pas négligeable. Et à terme, il est attendu la création de 3 000 emplois directs au niveau de la région de Kaoulek, dont 2 000 jeunes. Ce qui est donc parfaitement en phase avec les politiques de l'État du Sénégal, mais particulièrement aussi la lettre d'orientation du ministère de l'Agriculture, surtout pour contribuer à l'augmentation de l'autosuffisance en riz, mais aussi vraiment l'autosuffisance en produits, donc aux maraîchers au niveau de la région particulièrement de Kaoulek, mais aussi au niveau de toutes les régions d'intervention du projet. Sans oublier aussi ce qu'on appelle la ligne de crédit. Au niveau du projet, on a une ligne de crédit. Et dans ce sens aussi, au niveau de la région de Kaoulek, ces dossiers ont été acceptés et transmis à la LBA pour financement en termes d'unités de transformation, en termes d'élevage et aussi en termes de production maraîchère. Donc vraiment, c'est du concret. C'est du concret. Et lors de cette date liée, le dernier de Kaoulek n'a pas dit le contraire. Docteur Souleymane Diop, que nous écoutons. La rencontre organisée par le Proval-CV, qui est un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement de l'Ale, dans le cadre du développement agricole au niveau de la région. Vous le savez, depuis quelques années, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural est en train de booster la production agricole au niveau région. Raison pour laquelle beaucoup de projets et programmes ont été élaborés. Donc celui de Proval-CV. Donc aujourd'hui, il y avait une étude avant projet détaillé qui a été faite au niveau de la zone d'attribution du projet. C'est donc la restitution aujourd'hui à laquelle on a assisté. C'est un projet vraiment qui a démarré depuis 2019, qui est dans sa troisième année d'exécution et qui est en train de faire d'intéressantes choses dans le cadre de la maîtrise de l'eau, mais également dans le cadre de l'aménagement des périmètres agricoles. Donc actuellement, le Proval-CV est dans sa deuxième phase de réalisation de ces infrastructures au niveau du monde. Actualité internationale. International, elle porte donc la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En RDC, un train passager de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo a déraillé au village Bouillofé dans la province de Yulu-Walaba, faisant plus de 60 morts et 40 blessés, selon un bilan fourni par la gouverneure de la province, Fifi Masuka. D'après notre correspondant Naraval Mabila, il y a six mois, un autre déraillement a eu lieu au même endroit. La Mauritanie et le Mali tentent de dissiper la tension diplomatique provoquée par la mort ou la disparition dans des conditions obscures de ressortissants mauritaniennes au Mali. Une délégation malienne est arrivée à Nouakchot, mais les familles des morts et des blessés ne décolèrent pas et continuent à manifester dans la rue. Actualité internationale. Le général Laurent Michon, commandant de la force française Barkhane, a déclaré vendredi à Ouagadougou qu'il n'y aura absolument pas de redéploiement au Niger de cette force qui est en train de se retirer du Mali. Le chef de la force Barkhane a par ailleurs annoncé qu'outrôlé soldats français présents au Mali, les contingents italiens et suédois vont rentrer en Europe. L'agent au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Tebitno, tué il y a dix mois au front contre la rébellion, en tamé dimanche au Qatar. Des négociations l'ont enretardé avec plusieurs groupes eurobènes. L'agent au pouvoir en Guinée a annoncé la tenue d'assises nationales à partir du 22 mars, six mois après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé après dix ans de règne. Dans le communiqué issu du Conseil des ministres et publié tard jeudi soir, le gouvernement ne donne aucune précision sur les résultats attendus de ses assises nationales, sa durée et les participants. Actualité internationale. Au mois de 17 civils ont été tués d'un nouveau affrontement. Un tribo au Darfour a indiqué vendredi un responsable dans cette région du reste du Soudan, régulièrement induit par des disputes pour la perte où le CDC porte à une quarantaine le bilan des morts et une semaine de combats entre tribus au Darfour. En Libye, le premier ministre désigné par le Parlement, Fatih Bachaga, a annoncé le retrait de groupes armés qui avaient pris position à portée de Tripoli. Ce groupe était positionné pour le soutenir face à l'exécutif en place. Actualité internationale. Au moins 750 civils ont été tués ou exécutés entre juillet et décembre 2021 dans deux régions du nord de l'Ethiopie où la guerre fait rage depuis 16 mois selon un rapport publié vendredi par la Commission éthiopienne des droits humains. Il y a plus d'hommes que de femmes en Côte d'Ivoire selon les résultats préliminaires du dernier recensement national conduit fin 2021 qui montre l'urbanisation galopante. Alors que le pays compte 28 millions d'habitants, 20% se concentre dans sa capitale écologique. Abidjan, un nouveau cyclone qui a frappé vendredi le Mozambique avec des vents très violents a fait au moins 8 morts dans la province de Nampoula a-t-on appris auprès de l'Institut national de la gestion des risques liés aux catastrophes. L'actualité sportive De l'Abbaye vitrée à un new studio la page e-sportive de ce JP une signature de Moussakane. Bonjour Andai Fatou et bienvenue dans cette page e-sportive que nous ouvrons avec la Ligue pro-sénégalaise. 13e journée de la Ligue 1 Gorée s'est incliné devant Djambar 0 contre 2. Djamour de Lougue et Aïs Douane ont fait match nul 1-8 partout. Gédiouac Football Club s'incline devant Cazesport 0 contre Dembourg Petite Côte perd devant Génération Foot 1 contre 4. Aïs Tenguechi FC et Aïs Piquin ont fait match nul 1-8 partout. Dakar Sacré-Cœur, Ligue 1-8 Marche nul blanc 0-8 partout. Ce soir Amanyang Soumaré à 16h30 Céleps Excellence reçoit Djaraf de Dakar. Pour la Ligue 2, Sonakos bas Amitié FC 3-1 Wacame et Kermajor ont fait match nul 1-8 partout. Istanbul bas Duc 2-1 NG Beignar Itali et Walidane Marche nul blanc 0-8 partout. Porte perd devant Oslo 0 contre 1. Dembourg Diop bas Renaissance 3-1 Ties FC et Djamour de Fatigue 2-8 partout. 8e journée nationale 1 dans le groupe A. Hier Aïs Saloum et Aïs L'Hélo fait match nul 1-8 partout avec un pénal du raté à la 90e minute. Ce soir Ethics Dombor reçoit Assura à 16h. Olympique Ngor reçoit Yego. Jean-Darck de Dakar reçoit Stade Tcharoy à 17h. Football féminin éliminateur mondial U25 et dernier tour des qualifications Sénégal a perdu devant le Nigeria 1 contre 3. Écoutons la réaction du coach Aïs Henriette Ndiaye qui dit mission difficile mais pas impossible. Aïs Ndiaye au micro de la fédération. Écoutez ce qui n'a pas marché c'est juste qu'on a eu des blessés des filles qui sont parties à l'infirmierie et aussi ça nous a coûté un peu cher parce qu'on voit au niveau du milieu on avait des problèmes par rapport au niveau des excentrés aussi parce qu'on a 4 blessés qui ne sont pas up et néanmoins au retour on va s'y rattraper avec ces derniers. Oui on est content parce qu'aujourd'hui vu que l'entraîneur adverse la nigerienne a eu à dire que ce n'est pas une équipe petite qu'ils avaient en face d'eux. Ça se voit qu'elles ont beaucoup étudié par rapport à notre aspect, notre cursus et notre parcours. Parce qu'aujourd'hui on a eu à éliminer l'équipe marocaine qui n'était pas si possible ni facile. Il y avait des gens qui ne s'y croyaient même pas mais nous on s'y croyait parce qu'on a eu à battre cette équipe et maintenant ce qu'il faut faire c'est essayer de dire aux filles bien et fini. l'Espagnol-Barcelon ont fait match nul, un but partout. 26e journée, Bundesliga, le WCN perd devant FC Cologne, 0 contre 1, au Fonam et Bayern-Nominique ont fait match nul, un but partout, Fribourg-Bas-Rosbourg, 3 buts à 2, Munchi-Glaba-Bas-Herta-Berlin, 2 buts à 0. 29e journée, Calcio-Italien, Spizia-Bas-Cagliari, 2 buts à 0, Sampdoria perd devant Juventus, 1 contre 3, Milan-Bas-Ampoli, 1 buts à 0. FIFA pour terminer cet officiel, la FIFA suspend à effet immédiat le Kenya et le Zimbabwe. Joanne Infantino a donné les raisons de cette décision, tous deux pour ingérence du gouvernement dans les activités des associations de football. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente au sud du programme sur la 90.1. La revue de presse. L'Obspop place le soleil sur le quotidien où elle faut le matin. Nous ouvrons cette revue des titres du quotidien sénégalais paru ce matin avec le vrai journal qui en une parle des affaires politico-judiciaires. À l'épreuve des dossiers, Sonko et Barthe tranche le journal Libération à la frontière Gambienne ce matin. Informe pour sa part que l'armée sénégalaise est à l'assaut des bases de Salif Sadio. Opération de sécurisation en Casamance. L'armée à l'assaut de Salif Sadio orange et russes du quotidien qui informent, je cite, que les bases du MFDC dans le nord sindien ciblées par les Djambars, passeport diplomatique de Sonko, la guerre des communiqués, titre enquête qui en une se propulse dans le futur proche avec les prédictions de Macron faisant état de la famine qui s'installerait en Afrique et pour causer les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'Afrique. À la une de grandes places Bouganguidani qui selon le journal prône des états généraux des priorités face aux errements, manque de performance, pilotage à vue du régime de Maki, cite la publication. ZIARA Général Tewaouan rend hommage à Sérine Babakarsi, titre La Tribune qui entre au sujet, revient ce lundi sur la sortie du leader du PASTEF. Sonko défie l'état du Sénégal épilogue le journal qui avec force détail met en exergue certaines positions du maire de Ziguenchore qui dans le journal déclare, je cite, « La justice accepte de jouer le jeu du pouvoir. Remobilisation en perspective des législatives. » Le président Macky Sall à la une de l'info. Beno en ébullition, titre le journal, « Hausse des prix des denrées, le pire est à craindre à quelques jours du Ramadan. » Alarmes pour sa part, alerte quotidienne qui met le focus sur les propos de l'économiste Maïssa Babou. L'État peut intervenir en réduisant les taxes et en subventionnant. Dans le même journal, a le dien directeur exécutif de l'UNAQA, les leaders de l'UNAQA Diapo ont incité leurs membres à ne pas appliquer la baisse. Et voilà que nous terminons cette revue des titres des quotidiens sénégalais de ce lundi en jetant notre regard à l'apparition de l'Obs qui regrette comme la quasi-totalité des journaux. Le décès survenu hier du journaliste de la RFM date du départ précipité d'un grand professionnel des médias dans le journal les hommages du chef de l'État et de la corporation. Et à 12h bientôt passé de 32 minutes en démène non loin de Cassaville le long de la rue El-Hajou Abdoulayens et ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est de nous et mettons en direct tout du studio à l'une moire à l'Elo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Assainissement en route vers la concrétisation de son projet natal et Soukali. La mairie de Koulak procède à la signature de convention avec l'UCG. Ceci pour le renforcement des acquis et l'exécution de nouvelles opérations. Santé en conclave à Koulak lors de la célébration de la journée nationale de la biologie les techniciens ont réitéré le plaidoyer à l'endroit des autorités pour le renforcement de capacités et le recrutement vous les avez entendus. Puis au courant de ce JP nous avons fait un retour à l'atelier de restitution des valets et à bas fonds du projet Provois-le-Séveille tenu la semaine dernière à Koulak. La revue de la presse la page internationale c'est la sportive c'était donc dans la deuxième partie de ce midi à la technique Moussakane 13 Rungo Nengia Yeren vous retrouvera pour la version Wolof à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon après-midi bon début de semaine bien des choses sur les ondes de la référence et surtout bon courage face aux épreuves le journal Nefatou Sissi